Plusieurs barils d'explosifs viennent tout juste d'être largués par les hélicoptères du régime sur le quartier de Soukharie à Alep, tenu par les rebelles. Selon la protection civile syrienne, certains barils contenaient du chlore. 70 personnes auraient souffert de suffocation. Sur ces images, les secours accueillent des habitants en détresse respiratoire. Enfants et adultes sont arrosés d'eau avant d'être pris en charge et de recevoir un masque à oxygène. Une nouvelle fois, le régime de Bachar Al-Assad se voit suspecté d'attaques chimiques. Selon la commission d'enquête de l'ONU réunie ce mardi, le régime pourrait avoir utilisé le chlore à plusieurs reprises cette année. Nous avons reçu des informations crédibles concernant l'utilisation de chlore à Alep. Au début du mois d'avril, en particulier le 5, avec plusieurs personnes qui ont été amenées à l'hôpital, présentant des symptômes dus à l'inhalation de vapeur de chlore. Nous enquêtons également sur l'utilisation d'armes chimiques au moment d'un incident en août. Fin août, un rapport de l'ONU concluait déjà à plusieurs attaques toxiques en avril 2014 et mars 2015 dans la province d'Idleb, dans le nord-est du pays. Des conclusions remises en cause par la Russie, alliées du régime syrien. Merci.